... Bonjour à toutes et à tous. Je parle toujours à la place de M. Brun. Je vous remercie d'être venus nombreux encore aujourd'hui pour la suite de cette série de conférences sur les techniques, économie et commerce de la Méditerranée antique. La conférence de William Youngman, qui a eu lieu ici même il y a deux semaines, a argumenté fortement en faveur du potentiel croissant des données archéologiques, qui, souvent issus de nouvelles méthodes de recherche appliquées et des sciences dites exactes, restitue des facettes de l'histoire, peu ou mal documentées par les sources écrites. Néanmoins, la difficulté est grande. Il revient à l'archéologue fouilleur non seulement de décrire, mais aussi d'interpréter, de juger et de mettre en contexte ces trouvailles. Divers enjeux historiographiques influencent inévitablement les résultats. Mathieu Pou, professeur d'archéologie à l'Université des Lyons II, nous parlera de l'économie administrée dans le monde romain, archéologie des réseaux de ravitaillement civil et militaire dans les Gaules et les Germanies au premier siècle de notre ère. Ainsi, nous regarderons dans une approche à la fois précise et large le degré d'intervention de l'État romain dans l'organisation et la gestion des réseaux d'échange à longue distance. La collaboration de Mathieu Pou avec Jean-Pierre Brun remonte en 2004 quand, avec André Tchernia, ils organisent à Lyon une exposition sur les ventes dans l'Antiquité. D'autres études et ouvrages ont suivi. En 2009, Mathieu Pou, invité au Collège de France par Christian Goudineau, parle de son premier domaine de spécialisation, la fin de la proto-histoire ou début de la romanisation en Gaulle. Mathieu Pou a publié des centaines d'études et participé à de nombreux projets sur divers domaines de l'Antiquité gallo-romaine, parmi lesquels les pratiques religieuses, l'urbanisation, la conquête militaire, les pratiques institutionnelles, la mosaïque antique. La liste est longue. Archéologue de terrain convaincu, il anime plusieurs chantiers archéologiques et coordonne depuis 2001 le fouille de l'Opidome des Corins dans le puits de Dôme, pour lequel plusieurs monographies sont déjà publiées. Il a également dirigé les fouilles de la Villa Viticole de Saint-Laurent-d'Ani dans la Rhône et de la station routière de Panossa et Nisère, auxquelles il fera référence. Parmi ses nombreuses qualités, il milite activement pour préserver l'archéologie préventive et l'archéologie de terrain en général, non seulement comme sciences vivantes, mais aussi comme moyens d'enseignement et d'éducation. Il est également très sensible à la diffusion du savoir auprès du grand public et offre généreusement une série de conférences et interviews que vous trouverez en ligne. En 2019, il publie son roman Gaule Orient Express Péblon Spaghetti, premier d'une trilogie de romans historiques ayant pour cadre la Gaule romaine à l'époque de l'Empereur Auguste. Aujourd'hui, sa conférence illustrera les colonies de Lyon et de Vienne à Moyenne-Vallée du Rhône. par les résultats des nombreux chantiers de fouilles et travaux universitaires conduits en région lyonnaise au cours des 30 dernières années en milieu urbain aussi bien que rural. Les manufactures monétaires et militaires, les domaines ruraux dédiés à la production vinaire et céréalière, les réseaux et relais routiers ou fiscaux seront soumis au prisme d'une lecture historique de vestiges éclairée par des comparaisons typologiques à l'échelle de l'Empere. Je lui laisse la parole. Merci. Merci. Je tiens à mon tour à remercier Jean-Pierre Brun et Despina Chatsivassiliou pour m'avoir convié à ce cycle de conférences qui va me donner l'occasion de traiter d'un sujet qui me tient à cœur. L'économie administrée dans le monde romain, je vous épargnerai le long sous-titre et insisterai surtout sur les guillemets. Tant l'évocation en 2022 d'un organe de gestion centralisée de l'économie romaine au Haut-Empire romain peut apparaître incongrue aux collègues spécialistes présents dans l'assistance que je salue au passage. S'il se rassure, il n'en sera pas vraiment question aujourd'hui. En fait, la discussion remonte pratiquement aux origines des sciences de l'Antiquité puisque Theodor Momsen, Otto Hirschfeld, évoquait déjà l'existence d'un organe centralisé bien connu pour le Haut-Empire et surtout pour les 3e et 4e siècles, à savoir la préfecture de l'Anonne, chargée de l'approvisionnement des villes, l'Anonna, d'une part, et des camps militaires, ce qu'on appelle les copiaés, dans le cadre donc du service de l'Anonne. Dès les années 1930, l'historien Genevois, mon compatriote Denis Vance-Berchem, a réfuté ou plutôt minimisé l'existence de cet organe central et aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à considérer qu'au Haut-Empire, ces tâches étaient du ressort exclusif de la préfecture de l'Anonne et consistaient essentiellement, sinon exclusivement, à approvisionner la ville de Rome en céréales. Cette ressource, à savoir les céréales, indispensable à l'entretien à la marche des armées et à l'entretien des soldats en campagne, ce qu'on appelle le frumentum quand les armées sont en campagne, alimentait aussi un circuit régulier de ravitaillement des camps militaires stationnés sur le Limes, germanique, puis breton, et ils relevaient d'une autre instance, ce qu'on appelle l'Anonne militaire, l'Anonna militaris, qui concernait également le ravitaillement en blé, orge ou mienne nécessaire à la fabrication de la poule ou du pain pour les soldats. D'autres denrées étaient également acheminées de l'huile, des sauces de poisson, de la viande et toutes sortes de biens manufacturés utiles au confort du soldat qui relevaient d'autres circuits qui relevaient plutôt de fournitures ponctuelles de cargaisons de compléments qui ne rentraient pas dans ce cadre. Et donc, la plupart des historiens de l'Antiquité aujourd'hui s'accordent à considérer que l'Anonne militaire telle qu'évoquée dans les sources n'a pas vraiment existé avant le IIIe siècle de notre ère, avant l'époque sévérienne. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur ce dossier historiographique pour que nous puissions nous concentrer immédiatement sur l'archéologie, sur la perception archéologique du problème. Et pour ce qui est de l'archéologie, la discussion a commencé à émerger plus tard dans les années 1980 avec la thèse d'un chercheur espagnol, José José Remesal Rodríguez, plusieurs ouvrages traitant justement de l'anonne militaire et de l'exportation de l'huile produite en province de Béthique, l'actuelle Andalousie, la vallée du Guadalquivir, en direction des provinces du Limes. Pour résumer cette thèse brièvement, qui porte principalement sur les estampilles apposées sur des amphores de type Oboradon 83 ou Dressel 20, produite donc dans la vallée du Guadalquivir, et la thèse postule un lien d'approvisionnement direct entre cette province de Béthique, cette province hispanique, et les provinces du Limes, les camps militaires stationnés le long du Rhin sur le Limes. L'hypothèse, c'est que cet approvisionnement provenait d'un tribut payé par la province de Béthique, qui était directement acheminé par des naviculaires privés, rémunéré par l'État, et donc fourni au Soda en échange d'une retenue sur l'os solde. Cette thèse, à peine parue, a été réfutée dès le milieu des années 80, 1980, par Lothar Wierzovski dans son ouvrage « Herr und Wirtschaft » portant sur le rôle économique de l'armée, qui pointe un certain nombre de postulats de départ non vérifiés, par exemple l'existence d'une tribu payée par la province de Béthique, de corrélations non vérifiées, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une masse d'amphores ibériques importantes dans certains camps, certaines productions qu'il faut fortement postuler tout un circuit d'acheminement dédié en amont, ça peut être simplement une préférence des consommateurs ou des commandes particulières, et puis enfin des contradictions internes puisqu'il n'est pas très clair dans son ouvrage, dans ses ouvrages, si ce système se met en place sous Auguste ou seulement à partir de Vespasien dans les années 70 de notre ère. Cette thèse a été définitivement enterrée par André de Cernia, que je salue ici présent, qui nous fait l'honneur de sa présence, dans son ouvrage remarquable « Les Romains et le commerce » paru en 2011, et plus précisément dans son chapitre 4 consacré à la part de l'État romain dans le commerce. La vision verticale privilégiée par José Remessal, faisant de l'État le seul maître d'œuvre de toutes les commandes et de tous les commerces massifs à grande distance de biens de consommation courants, surfe en fait la complexité – j'ai oublié de vous montrer les références bibliographiques – la complexité du système économique romain au Haut Empire. Pour schématiser, je vous rassure, nous n'avons pas commenté ce schéma en détail, on peut distinguer trois grandes étapes dans l'acheminement des produits, la production tout d'abord, la réalisation des produits, l'acquisition des denrées qui vont venir alimenter le commerce, ensuite leur diffusion, leur transport, par voie aussi bien fluviale que terrestre, vière, et enfin la vente ou la distribution par toutes les modalités possibles de ces mêmes produits. Et ce qu'on voit, c'est que ces trois grandes étapes font intervenir toute une série d'acteurs très différents, des produits déjà de nature très très différente que j'ai résumés ici, ensuite des acteurs très différents et puis surtout un grand nombre d'infrastructures qui interviennent à des degrés divers, notamment des structures de stockage, des structures nécessaires au transport, l'aménagement des voies fluviales, l'aménagement des voies terrestres, les véhicules bien entendu et puis des ateliers pour produire toutes ces marchandises. Au sein de ce schéma, distinguer ce qui relève de la part de l'État, de l'administration civile ou militaire, d'une part, c'est ce que j'ai essayé de mettre ici en vert et en violet, c'est-à-dire l'administration militaire, l'intervention potentielle de l'administration militaire est marquée en vert et l'intervention potentielle d'une administration civile en bleu ou violet. Et ce qu'on voit, c'est que les choses sont pour le moins imbriquées. Enfin, vous avez également en rose pâle ce qui relève strictement de l'initiative et des investissements privés. Et ce qu'on voit, c'est que dans les trois étapes du processus, les choses sont d'emblée très très imbriquées et on peine, qu'on soit historien ou archéologue, à discerner véritablement quand on a affaire à un entrepôt, quand on a affaire à des structures de production, quand on a affaire à des boutiques pour la distribution, a véritablement décerné ce qui relève de l'initiative privée, de l'investissement, des négociants, des marchands et d'une gestion plus ou moins centralisée, plus ou moins contraignante de l'administration publique et encore davantage de l'administration militaire. Alors évidemment, pour certaines productions, comme l'équipement militaire, par exemple, qui relève strictement, puisque ça recouvre un enjeu stratégique majeur, évidemment, du domaine de l'armée ou encore la monnaie, compte tenu des enjeux politiques, économiques, mais également stratégiques, comme on le verra, ce sont deux domaines de fabrication, d'intervention, de distribution qui, évidemment, sont strictement contrôlés, sinon régis, par l'État et par l'armée. Mais pour d'autres productions, notamment les denrées, c'est beaucoup moins évident, à l'exception peut-être des céréales, dont on a vu qu'elles faisaient l'objet d'un approvisionnement véritable dès l'époque d'Auguste à Rome et dans les provinces, d'autres denrées comme le vin, l'huile, le poisson, a priori, rien ne permet d'affirmer que ces biens ont également été intégrés dans un circuit de distribution public, officiel, le circuit de l'Anonne. C'est la même chose pour les réseaux de distribution. Qu'il s'agisse du réseau fluvial ou du réseau villaire, il est évident que la construction des ports, l'aménagement du réseau villaire, l'aménagement des stations routières étaient du domaine de compétence de l'État, de l'autorité impériale. Ça, ça ne fait aucun doute, mais leur usage, bien malin, qui pourra dire si cet usage était strictement réservé à l'administration, civile ou militaire, ou pouvait également s'étendre, par exemple, aux armateurs privés, aux négociants, etc. Pour ce qui est du point d'arrivée des marchandises, les sites de vente et de distribution, les choses sont plus tranchées. On a les camps militaires, d'une part, sur le Limes, et puis les sites civils, avec toutes les structures prévues, notamment autour du Forum ou dans les quartiers des cités romaines, les nouvelles cités romaines fondées à partir de l'époque augustienne dans les provinces du Nord, les provinces de Gaulle-Belgique, de Germanie inférieure et supérieure, où là, les choses sont un petit peu plus tranchées, mais il arrive, comme à Amiens, par exemple, que les archéologues tombent sur de grands entrepôts urbains, de grands horaires urbains, et là, il est très difficile de dire si ça relève vraiment d'un mode de stockage privé ou public. Voilà pour poser le cadre. Et comme vous le voyez, ces différentes étapes qu'on se place du côté de l'administration militaire et civile ou de l'initiative privée font appel à de nombreux intervenants. Je ne vais pas m'attarder là-dessus à ce stade. Alors, face à cette réalité, André Tchernia propose une solution qui est une solution médiane qui est celle d'un commerce qu'il qualifie d'imbriqué. Seule la production de monnaie et d'équipements militaires, on l'a vu, ou la construction des infrastructures nécessaires au commerce, les routes, les ports, les aménagements des voies fluviales peuvent être considérées comme de la stricte compétence des pouvoirs publics. A priori, tout le reste relève justement de l'initiative et des investissements privés. Mais dans la réfutation des thèses José Remessal, André Tchernia comme l'autard Wierczowski accordent une place à part au ravitaillement de l'armée qui constitue, selon eux, l'un des rares domaines d'intervention de l'État. Les masses d'amphores, de tonneaux, de céramique retrouvées dans les camps montrent que les légions cantonnées sur le Limès représentaient un marché très important, un marché à part entière, mais aussi un marché très hétérogène en termes de demandes, de clientèles, de moyens investis, mais ce marché a été largement et très rapidement mis à profit par les négociants. Même dans ce cadre, il n'est pourtant pas aisé de démêler le rôle d'État impérial et de l'intendance militaire dans l'organisation des fournitures qui procédaient partout ailleurs sur les sites civils, dans les cités civiles, de la libre entreprise. Tout au plus, l'existence de contrats, plus ou moins officiels, avec l'intendance militaire, destinés à faciliter l'acheminement des produits en direction des camps par l'usage des ports, par exemple, des navires ou encore des engins de levage pour des produits particulièrement pondéreux, a pu contribuer au développement d'un commerce qui bénéficiait aussi bien aux militaires qu'aux civils, une forme de collusion, de collaboration tolérée par l'État qui relève plus, selon André Tchernia, de l'abus de biens sociaux que d'un système organique régi par des lois et des décrets. Donc cette formule retenue, celle d'un commerce imbriqué qui allie libre entreprise et nécessité de l'administration, dont les infrastructures matérielles et fonctionnelles étaient mises à profit par les marchands, ne permet pas forcément, ne se met pas, enfin n'est pas forcément facile à mettre en évidence au plan archéologique. En revanche, un petit nombre d'inscriptions que j'ai mis ici témoignent de cette imbrication, l'exemple par exemple de ce soldat, ce millès de la flotte de Germanie qui était en même temps négociant en bière, marchand de bière, négociator servisarius, et un centurion négociant mentionné sur l'inscription de Boldog en Slovaquie, Kenturio Négociator, qui montre que ces deux aspects pouvaient être cliés sans qu'on sache s'ils étaient titulaires de fonctions officielles qui leur étaient dévolues ou simplement titulaires de contrats avec des marchands et ils assuraient l'intendance des troupes des camps dans lesquels ils résidaient. Ce n'est pas évident. Un autre document connu, ce sont une autre série de documents connus, plutôt les tablettes et les parchemins de Villalanda en Grande-Bretagne qui font là encore mention de fournitures réalisées par l'armée sans qu'on sache là encore quelle était la nature du lien entre les soldats et les marchands. Alors pour ma part, sans être un spécialiste du sujet, j'ai eu l'occasion de m'intéresser dans des recherches déjà anciennes qui portaient sur le commerce du vin en Gaule indépendante, puis sur la conquête du territoire par les troupes césariennes et surtout la mise en place des premiers réseaux stratégiques et logistiques en Gaule, c'est la carte de gauche dans le cadre d'un colloque organisé à Bibract en 2002, paru en 2008, et puis plus tard, à propos d'autres produits de production de la région lyonnaise ou encore du transport des céréales à travers une fouille que je vous présenterai dans un instant qui est celle de Panossa en Isère, je me suis intéressé à ces questions et puis parallèlement, j'ai été amené à diriger des mémoires de recherche, des thèses de doctorat notamment, qui portaient sur différents aspects de la production à la fois de denrées mais aussi de biens manufacturés en région lyonnaise. C'est donc une promenade au sein des structures de production et des infrastructures de transport et de diffusion de ces marchandises que je vous convie là, en moyenne vallée du Rhône, plus précisément dans la région de Luc du Nôme et de Vienne. Alors pourquoi ? Parce que la sphère de consommation, la troisième sphère, a déjà été largement étudiée notamment dans le cadre des travaux consacrés par Stéphanie Martin-Kilcher aux amphores d'Augst en Suisse allemande, en Suisse nord-occidentale ou Ulrike Emic aux importations d'amphores dans la vallée du Rhône. Donc on s'est beaucoup intéressé à la consommation sur les sites militaires et civils de la Germanie supérieure et inférieure et beaucoup moins aux sphères de production et d'utilisation qui se situent en amont. Donc là, on va remonter pratiquement aux origines du circuit dans la région de Luc du Nôme et de Vienne et André Tchernia dans son ouvrage accorde déjà une large place aussi de Lyon en tant que centre névralgique évidemment nouveau réseau routier mis en place par Agrippa au 1er siècle avant notre ère comme l'illustre la carte de gauche mais aussi comme base arrière de ravitaillement pour les légions romaines stationnées sur le Rhin au nombre de 6 jusqu'à 8 à une certaine époque stationnées sur le Rhin et donc Auguste qui a séjourné à Lyon plus de 3 ans en Gaule et à Lyon au moins 3 ans entre les années 20 et 10 avant notre ère a choisi ce site comme base arrière j'oubliais la position évidemment centrale du site de Lyon sur le réseau fluvial de Gaulle interne donc en moyenne vallée du Rhône mais aussi au débouché de la Saône qui permettait de rejoindre le Rhin et la Seine et Lyon constitue vraiment le pivot de tout le commerce qui était pratiqué entre la Méditerranée d'une part et l'Europe intérieure d'autre part ce que résume bien la carte de gauche et puis le plan de la cité de Luc du Nôme au Haut Empire sous Adrien à droite avec ce réseau de voies qui permettait de rejoindre à la fois la façade atlantique Sainte et Bordeaux le nord ce qu'on appelle la voie de l'océan ou la voie du Rhin la Manche la vallée Rhénane la voie narbonnaise en direction du sud et des cités narbonnaises et des ports de Narbonne d'Arles et de Marseille et puis la voie de l'Est très importante également qui traversait le plateau suisse et qui permettait de rejoindre à la fois l'Italie via le col du Grand Saint-Bernard mais aussi la vallée du Rhin par l'intermédiaire du territoire Rourac c'est bien entendu à Lyon on va commencer puisqu'on parle d'économie par le nerf de la guerre qui est aussi le nerf de l'économie monétaire à savoir la production de monnaie et c'est notoirement à Lyon qu'Auguste va délocaliser une grande partie de la production monétaire qui jusqu'à présent était réalisée exclusivement à Rome ancrée à un atelier de frappes monétaires dans lequel vont être émis toutes les espèces du nouveau système monétaire mis en place à l'époque impériale aussi bien en or qu'en argent des espèces des divisions du bronze du Dupondius au semi au quadrams en passant par l'as ces fameuses as à l'hôtel de Lyon que vous avez ici tout en bas et j'ai résumé sur ce tableau les principales espèces qui vont être frappées entre l'ouverture de l'atelier en 15 avant Jésus-Christ donc déjà assez tôt et sa fermeture en réalité en 64 de notre ère même s'il a été réactivé à différentes époques postérieurement notamment en 197 au moment de la bataille de Lyon par l'empereur Albain donc cet atelier a produit diverses espèces en or en argent et en bronze et la destination de ces pièces est bien connue elle a été bien étudiée il faut savoir que dès les années 30 avant notre ère la ville de Lyon a déjà frappé des pièces qu'on appelle des dupondis coloniaux à légende copien et la diffusion de ces pièces a été étudiée analysée par Stéphane Martin dans une thèse remarquable qui est disponible en ligne du Stater au Sester monnaie et romanisation dans la Gaule du Nord et de l'Est 3e siècle avant Jésus-Christ 1er siècle après Jésus-Christ c'est un travail qui a le mérite de traiter à la fois justement de la période gauloise antérieure à la conquête romaine et puis au début la période qui correspond au début de la romanisation dont on parle aujourd'hui et donc dans cette thèse qui concernait essentiellement le quart nord-est de la Gaule et les provinces de Germanie on voit que ces premiers as frappés dans les années 38-36 avant notre ère et bien ont largement servi à alimenter la solde des soldats stationnés sur le Rhin même si on les trouve également dans des contextes civils ici ou là il est très net que ces émissions étaient d'abord destinées à payer les soldats quelques années et moins d'une génération après la création de l'atelier de Lyon de l'atelier impérial de Lyon de Luc du Nomme on retrouve le monnayage lyonnais en masse parmi les débris d'une bataille tout à fait célèbre qui est la bataille du Teutobourg dont le site a été identifié par les archéloges allemands dans les années 1990 vous avez ici quelques pièces d'armement qui ont été recueillies sur le site et puis des monnaies et vous reconnaissez ces espèces yonnaises avec cet hôtel du sanctuaire du Confluent très très caractéristique mais aussi d'autres espèces tout aussi caractéristiques et un petit décompte que j'ai mis ici en haut à droite vous voyez une quinzaine de pièces d'or 71 pièces en argent et plus de 190 près de 200 pièces en bronze portées par les soldats alors évidemment c'est un infime échantillon de ce qui circulait au sein des légions à cette époque mais c'est déjà assez important et on voit que là encore ce monnayage a en grande partie servi à alimenter la solde des légionnaires et des troupes auxiliaires et c'est quelque chose qu'on retrouve très très bien à la charnière du règne d'Auguste et de Tibère puisque toujours dans la thèse de Stéphane Martin la répartition montre que les sites militaires sont encore très très bien alimentés en monnayage mais les sites civils la part dévolue aux sites civils commence à augmenter et ce qui est intéressant c'est que Stéphane Martin a mis en évidence un probable approvisionnement différencié des sites civils et militaires avec notamment une part plus importante de petites divisions semi ou quadrantes sur les sites civils comme le montre ce diagramme pour ce qui est de la production monétaire on revient à Lyon la question de la localisation de l'atelier et de son organisation a longtemps été débattue et cette question a bénéficié d'avancées au début des années 2010 grâce à une thèse conduite sous ma direction par Jonas Fluc la circulation monétaire à Luc Dunham de la fondation de la colonie à la mort septime sévère donc soutenue en 2013 et les travaux consacrés par Jonas Fluc aux vestiges artisanaux de la production de monnaie ont montré que contre toute attente on ne les trouvait pas dans le cœur de la colonie située ici à Fourvière je vais peut-être vous résumer brièvement cette topographie lyonnaise qui est assez compliquée vous avez ici le cours de la Saône le cours du Rhône ah excusez-moi je reviens en arrière la presqu'île qui était déjà occupée à cette époque évidemment le plateau de la Croix-Rousse et les pentes de la Croix-Rousse sur lesquels se trouve le sanctuaire du confluent la colline de Fourvière et ici une vaste plaine de bord de Saône qui est la plaine de Vèze le vicus de Vèze comme on le qualifie parfois d'après les inscriptions et qui est une sorte d'immense suburbium qui s'étendait au nord de la colonie de Lyon et compte tout attendre ce n'est pas dans le cœur de la colonie qu'on va trouver les indices de production monétaire à savoir les creusets les essais de flanc donc ces tablettes métalliques en bronze, en or ou en argent donc de forme circulaire ou cadrangulaire qui étaient frappées un certain nombre d'essais de coins et tout ce matériel ne provient pas du cœur de la colonie mais de ce faubourg c'est en trionale qui est la plaine de Vèze ici et ce qui est très intéressant c'est que l'étude a montré que la production de monnaie compte toute attente ne faisait pas l'objet d'un circuit réservé mais que ces monnaies étaient produites dans des ateliers non spécialisés parmi d'autres productions des parures alors des ateliers de bronziers de métallurgistes d'orfèvres pour l'or et l'argent et ces monnaies étaient produites les flancs en tout cas étaient produites parmi d'autres biens de consommation courants comme des parures par exemple ou des appliques de meubles et ça c'est un résultat assez surprenant parce qu'on aurait pu penser qu'on avait un circuit dédié alors cette réflexion sur la production du monnayage à l'uginome m'a amené à m'intéresser avec mon collègue Aldo Borlinghi maître de conférence à l'université de Lyon 2 en archéologie romaine comme moi à un réseau architectural très connu des Lyonnais bien connu des Lyonnais qui a suscité beaucoup de fantasmes dans la littérature ancienne et récente à savoir le réseau dit des arêtes de poissons de Lyon la Croix-Rousse vous voyez on était à Vèse il y a un instant on se translate sur les pentes de la Croix-Rousse et vous avez ici la localisation de ce réseau souterrain entièrement souterrain formé de galeries de plusieurs dizaines de galeries maçonnées construites et ce réseau se situe juste à l'est excusez-moi ça va un petit peu vite à l'est du sanctuaire du confluent qui est localisé plutôt dans ce secteur en périphérie de l'amphithéâtre de Lyon vous avez ici une coupe et un plan de ce réseau je ne vais pas le détailler vous montrer quelques photos donc c'est un réseau souterrain qui ne se visite plus aujourd'hui comme tous les réseaux souterrains il a suscité bien des fantasmes on l'a interprété comme un lieu de procession pour des processions juridiques et plus récemment comme une cachette un lieu où était dissimulé le trésor des templiers toutes ces hypothèses ont volé en éclats depuis que le service archéologique de la ville de Lyon Cyril de Courtial en particulier ont commencé à s'intéresser réellement à l'architecture de ce réseau et à sa datation alors pour ce qui est la datation c'est très clair ce réseau est romain et plus précisément il a été édifié érigé à l'époque julio-claudienne entre le reine d'Auguste Tibère Claude les datations au carbone 14 ne sont pas si précises on dispose aussi d'un certain nombre de graffitis en latin qui ont été apposés sur les murs qui ne laissent pas subsister le moindre doute sur la datation romaine et plutôt précoce de ce réseau on peut penser qu'il a été édifié assez tôt dans l'histoire de la colonie romaine ici vous avez le titre d'une conférence d'une communication que nous avions donnée avec Aldo Berlinghi dans le cadre du colloque Claude à Lyon organisé par François Chosson en 2019 à Lyon au musée des Beaux-Arts donc c'est en cours de publication c'est en attente de publication alors sur ce réseau ce qui est intéressant c'est qu'on a à la fois des galeries reliées entre elles des grandes galeries centrales et puis des galeries latérales qui ont donné son nom au réseau des arrêtes de poissons et puis des puits de hauts puits qui permettaient de communiquer d'assurer la communication avec le sommet du plateau ce qui est intéressant aussi c'est qu'on voit que ce réseau il comporte une partie basse qui communique avec le Rhône en liaison avec le Rhône et une partie haute sur le plateau de la Croix-Rousse et donc ce réseau possède plusieurs caractéristiques tout d'abord des sols extrêmement épais des sols de 60 cm d'épaisseur ce qui est totalement absurde et en fait ces galeries sont interprétées comme des lieux de stockage aujourd'hui alors avec les collègues lyonnais on n'est pas toujours tout à fait d'accord eux ils voient un lieu de stockage pour les céréales ce que personnellement je ne crois pas parce qu'on est en milieu humide le système des galeries n'est pas particulièrement adapté au stockage de céréales en revanche le fait que les sols sont très fortement renforcés et surtout non chaînés c'est-à-dire non liés au pied droit des galeries m'amène à penser qu'ils ont été réalisés pour accueillir une marchandise particulièrement pondéreuse très importante et donc par des parallèles qu'on a recherchés avec Aldo Banlinghi on est arrivé à la conclusion que les puits accueillaient probablement des monts de charge en bois qui permettaient de faire remonter des marchandises à la surface et d'assurer la communication entre le rhône et la surface et puis que les galeries ont pu servir au stockage de métaux et plutôt de métaux précieux je reviens au plan de tout à l'heure on a dans le même secteur vraiment en bordure de ce système deux inscriptions funéraires qui mentionnent des équatorès donc des poseurs littéralement en latin c'est-à-dire des affranchis chargés des éclaves ou des affranchis chargés d'assurer la pesée des métaux et donc le lien apparaît assez logique donc c'est l'hypothèse qu'on a développée avec Aldo Borlinghi qui est celle d'un aérarium en fait d'un gigantesque aérarium associé au sanctuaire comme il l'était à Rome d'ailleurs au temple de Saturne et donc l'hypothèse qu'on développe c'est que cet aérarium a pu être alimenté d'une part par des arrivées de métaux provenant du Rhône ici du cours du Rhône et ces métaux étaient probablement transportés dans la plaine de Vès pour ensuite être redistribués sous forme de monnaie ou de lingots en direction du nord et donc un gigantesque aérarium qui a pu être alimenté et là on revient un petit peu au thèse de José Rémessal par les tribus acquittées chaque année par les 60 ou plutôt les délégués des 60 cités gauloises qui se rendaient à Lugunum plus précisément une quarantaine puisque comme vous le savez toutes les cités gauloises n'étaient pas tributaires ne payaient pas l'impôt et donc c'est une partie de ces cités cette quarantaine et par coïncidence on a affaire à une quarantaine de galeries alors évidemment c'est une hypothèse mais c'est une infrastructure assez importante qui a pu être dévolue à ce cadre bien entendu toutes ces installations ateliers stockage à Erarium étaient placés sous l'étroite surveillance de l'armée et on en a la trace ici avec cette fameuse inscription de Vichy qui mentionne un soldat de la cohorte de Lyon la cohorte militaire de Lyon ad monétam donc chargé de la surveillance de l'atelier monétaire et puis un autre indice dans la tombe de Chasnard dans l'allié conservé dans le mobi et conservé au musée de l'archéologie nationale daté du règne de Caligula dans laquelle une tombe d'officiers romains de l'armée du Haut-Empire dans laquelle ont été recueillis plusieurs coins monétaires de l'atelier de Lyon ceci nous amène donc à la présence d'une garnison permanente à Lyon la treizième cohorte urbaine qui est mentionnée dans les textes notamment par Flavius Joseph et d'autres auteurs ou mentionnée sur des inscriptions et pendant très longtemps la localisation de ce camp de la cohorte urbaine de Lyon est restée un mystère un mystère qui est levé depuis trois ans seulement grâce aux fouilles menées par l'un de mes anciens doctorants Benjamin Clément qui a travaillé sur les techniques de construction à Luc du Lame les chantiers de construction et qui est aujourd'hui maître de conférence en archéologie romaine à l'université de Franche-Comté-Besançon et les fouilles qu'il mène sur le site du Clos de la Visitation à l'arrière de l'Odéon romain donc sur le plateau Fourvière et bien ont mis au jour ce qui apparaît bien comme une partie de ce camp militaire comment on peut l'identifier c'est qu'un très grand nombre d'objets militaires de pièces d'équipement militaire de pièces de projectiles d'artillerie ont été recueillies plusieurs centaines et puis une pièce centrale qui est interprétée comme un armamentarium qui a livré un nom particulièrement important de mobiles militaires et tout cela donc en plein centre-ville est interprété comme l'une des parties de ce camp de la cohorte urbaine c'est là que certaines recherches anciennes le localisaient à l'abri du rempart et ce qui est intéressant c'est que dans ce camp en tout cas pour l'instant on ne trouve pas de fabrique d'équipement militaire et comme pour les monnaies c'est assez curieux là c'est une autre thèse qui a été menée par l'un de mes doctorants Lucas Guillot Militaria Luc du Nomme Études de l'armement romain et de l'équipement militaire à Lyon 1er siècle avant 4ème siècle après Jésus-Christ paru aux éditions Monique Mergoal à Montagnac en 2016 et donc c'est une thèse consacrée au mobilier militaire de Lyon en amont avant ces fouilles du Clos de la Visitation et Lucas Guillot a identifié plusieurs lieux de production de cet équipement militaire aussi bien à Fourvière que sur la presqu'île et là encore contre toute attente ce qui est assez surprenant c'est que cette production ne s'inscrivait pas dans un circuit dédié réservé protégé dans le camp de la cohorte mais cette production a été déléguée aux artisans à des artisans qui produisaient d'autres choses là encore des parures de la vaisselle métallique des appliques de meubles etc. et on en a un exemple ici avec cette boutique du verbe incarné donc à proximité du camp mais pas dans le camp qui a produit des projectiles des flèches qu'on retrouve alors aussi bien sur le camp de la cohorte mais surtout en grand nombre sur les camps du Limès alors ces productions d'équipements militaires lyonnais elles sont bien attestées aussi bien à Lyon évidemment que sur les camps du Limès et puis par des inscriptions lues sur un fourreau de glaive de Vindonissa par exemple en Suisse actuelle ou à Strasbourg qui mentionnent donc ces productions à Lyon et on voit que Lyon a véritablement servi de base arrière pour la diffusion de ces pièces d'équipement les recherches menées à Lyon même en revanche et j'insiste sur ce point montrent que ces ateliers n'étaient pas spécialisés qu'ils n'étaient pas localisés dans des parties précises de la ville mais qu'ils se mélangent à tous les autres artisanats métallurgiques d'une part mais aussi potiers et donc ces artisanats potiers c'est peut-être le flux d'exportation le mieux connu à partir de Lyon en direction de Limès puisque les recherches menées par rarement débat depuis les années 1970 sur ces productions lyonnaises alors on a aussi bien des amphores dites lyonnaises que des céramiques fines des figilets des gobelets à parois fines type gobelet d'aco ou des bols à parois fines d'époque plutôt type euro-clodienne ici et ces productions lyonnaises mais aussi viennoises on va les retrouver tout au long de l'axe Rhône-Saône et surtout en grande concentration là les points indiquent simplement des présences absences et non pas des concentrations sur les camps militaires de Limès et ça montre que les militaires constituaient une clientèle privilégiée de ces produits ce qui est logique puisqu'on a affaire à des militaires essentiellement d'origine méditerranéenne italique qui sont venus avec leurs habitudes de table méditerranéenne donc ces produits s'adressaient d'abord à cette clientèle méditerranéenne et c'est intéressant parce qu'on a un flux de distribution qui est étonnamment semblable à celui que je vous ai montré pour les militariats et les monnaies alors la question se pose de savoir si c'est une simple coïncidence topographique évidemment comme les voies fluviales sont le moyen le plus adapté pour rallier les sites du Limès et la vallée du Rhin depuis Lyon il pourrait s'agir d'une simple coïncidence c'est toute la question est-ce que ces productions étaient véritablement réservées à l'armée est-ce qu'elles faisaient partie de fournitures officielles ou est-ce que c'est un simple effet d'aubaine saisi par les marchands qui pouvait profiter comme on l'a dit tout à l'heure des infrastructures proposées par l'armée pour les acheminer en cargaison complémentaire en quelque sorte en sus des céréales et des denrées alors justement les denrées passons des contenants au contenu et l'importance accordée aussi de Lyon comme plaque tournante du commerce à l'échelle de l'Empire entre la Méditerranée et la Gaule intérieure et notamment au reconditionnement de produits ou au transit de produits originaires de Méditerranée a de mon point de vue conduit à occulter un point important c'est celui de la production locale qu'on peut trouver sur le territoire de Lyon ou plutôt sur les territoires de Lyon et de Vienne et c'est un sujet auquel je me suis intéressé à partir de 2006 dans le cas d'un projet qui portait sur les territoires coloniaux de Lyon et de Vienne et qui m'a amené à fouiller un site situé au sud-ouest de Lyon alors ici vous avez une carte simplifiée de l'emprise supposée ce sont d'autres travaux que je n'aurai pas le temps de présenter ici de cette colonie de Lyon Haut-Empire au premier deuxième siècle de notre ère avec toute une série de ressources des métaux de la pierre de construction ou des denrées justement c'est un territoire qui est propice à la polyculture c'est-à-dire à la culture des céréales des légumineuses mais aussi de la vigne et des fruits je vous ai mis un petit aperçu de ce qu'on appelle le plateau lyonnais justement à l'ouest de la colonie de Lyon et vous avez un petit aperçu en direction de Lyon et c'est un territoire évidemment qui est occupé par de très nombreux sites ruraux de très nombreuses villées et je me suis intéressé en particulier entre 2008 et 2011 à l'une d'entre elles qui est la villa de Goiffieux à Saint-Laurent-Dani qui a donné lieu à un chantier universitaire conduit sous ma direction au nom de l'université Lyon 2 entre 2008 et 2011 alors cette villa a livré énormément de choses et on va s'intéresser uniquement à son état impérial précoce la villa est fondée dès les années 40 avant notre ère par un probable colon d'origine italique qui est venu dans le sillage des légions de Munasius Plancus ou de Marc-Antoine ou encore d'Octave on le verra dans un instant et cette première villa coloniale va se développer au cours des siècles suivants au 1er, 2e, 3e siècle et dès l'époque tibéro-clodienne on a affaire à un véritable palais rural une grande villa à Péristile de Thile romain pas moins de trois bassins celui-ci fait près de 40 mètres de long une natatio une grande piscine que vous avez ici un vignoble au premier plan et puis des bains des bains privés qui constituent pratiquement les plus anciens fouillés en Gaule intérieure on en connaît les plus anciens en Arbonnaise voilà donc tout le luxe et le confort italien en campagne lyonnaise et donc l'origine de ce colon peut être inférée d'un certain nombre d'objets particuliers retrouvés sur la villa notamment des monnaies des espèces en argent assez rares des guerres civiles des objets exotiques comme ce petit amphorisque rhodien ou encore cette statuelle de plaquette égyptienne tout cela trouvé dans les tout premiers niveau d'occupation de la villa daté des années 40-20 avant notre ère et puis surtout un tesson d'enfort de Marseille sur lequel a été opposée une inscription un titulus pictus c'est un échantillon de vin envoyé de Marseille par un marchand du nom Marcus Licinus Ruffinus qui a transité par Arles à relater et qui s'adresse à un certain Staius Regillus au datif alors l'avantage quand on est sur une villa c'est qu'on a peu de chance de confondre le bâtiment avec un bâtiment voisin c'est comme un système clos isolé en campagne donc ce nom au datif a de fortes chances d'être le propriétaire de la villa à l'époque de production d'enfort à savoir l'époque augustéenne et le nom même du propriétaire Staius Regillus c'est un nom assez rare qu'on trouve principalement dans le sud de l'Italie à Benevent si on met de côté la ville de Rome et en région ellonaise et dans le cadre d'un article dont j'ai mis la référence ici j'ai postulé l'hypothèse que ce propriétaire pouvait être un colon un vétéran des guerres civiles installé à Lyon parmi d'autres colons lyonnais dans les années 40 ou 30 avant notre ère ce propriétaire a conservé des liens durables avec l'armée comme en témoignent ses marqueurs discrets une petite attache de baudrier de glaive ou de poignard et puis ici un pendant de harnais d'époque tibéro-clodienne tout à fait caractéristique qui laisse à penser qu'il a conservé des liens à des degrés divers avec l'armée cette ville-là dès l'époque augustienne a livré les traces d'un vignoble assez important et d'un pressoir daté des années 10 avant notre ère et ce qui est assez intéressant c'est que les techniques mises en oeuvre à la fois pour le vignoble et pour le pressoir sont totalement italiques ce sont des choses qu'on ne trouve même pas en province de Narbonnaise c'est-à-dire qu'on a une importation directe une grève directe de techniques viti et vinicoles de l'Italie vers la Gaule et c'est assez logique dans le cadre d'un processus colonial au 2ème et 3ème siècle cette ville-là va se développer pour devenir un véritable château vinicole avec une production qui atteint plusieurs milliers d'hectolitres par an avec plusieurs pressoirs plusieurs cuves de foulage etc donc un domaine qui montre que le territoire colonial de Lyon a produit du vin ce qui n'était pas connu auparavant et donc on peut s'interroger sur le simple rôle de distribution ou de redistribution qui est accordé à Lyon dans la littérature archéologique dès lors qu'on a une production locale on peut se dire que c'est d'abord ce vin local qu'on a mis en amphore et ça a permis de se pencher sur ce dossier des amphores lyonnaises dont je vous montrais tout à l'heure qu'on les retrouvait beaucoup sur le Limès alors on a à la fois des amphores à vin de type Bressel 1 Bressel 2,4 etc je vous épargne la typologie des amphores à sauce de poisson qu'on va mettre de côté puisqu'en l'occurrence on n'a très probablement pas produit de sauce de poisson à Lyon de Salaison marine en tout cas mais en tout cas pour ce qui est du vin on peut penser que c'est du vin lyonnais qui a été conditionné en grande partie et envoyé à destination des troupes du Limès se pose aussi la question des contenants périssables les tonneaux les plus ou moins grandes barriques retrouvés en grand nombre sur les sites du Limès dont Armandébat dans des recherches déjà anciennes a montré qu'il provenait en grande partie pour l'époque dont on parle l'époque julio-clodienne le règne d'Auguste à Vespasien qu'ils étaient fabriqués autour de l'arc alpin puisqu'on a affaire des essences résineuses et surtout produit très probablement dans la région de Lyon et de Vienne on a toute une série de témoignages vous avez la référence ici une série de témoignages et là encore ce vin en tonneau on voit qu'il suivait une voie privilégiée en direction de la vallée du Rhin supérieure et inférieure revenons deux minutes sur l'huile c'est un sujet que je ne vais pas aborder en détail puisque paradoxalement on va laisser de côté comme je vous l'ai dit les sauces de poisson puisqu'on n'a assurément pas produit de sauces de poisson à Lyon c'est également le cas de l'huile puisque la limite de diffusion de l'olivier s'arrêtait au sud de Vienne autour de la colonie de Valence donc à Lyon on a bien affaire à des produits importés en amphores sphériques ovoïdes de type Dresselvin et là je renvoie à une thèse récente soutenue par Corinne Dubler à l'université Paul-Valéry Montpellier III sous la direction de Stéphane Monet directeur de recherche au CNRS à l'U-Mère de Montpellier commerce et diffusion de l'huile de bétique dans les provinces des Gaules et de Germanie elle a travaillé essentiellement comme José Remessal sur les temples d'amphores Dresselvin et elle valide en partie une partie des thèses de José Remessal notamment l'existence à la fois d'un axe principal Rhône-Saône-Rhin mais aussi d'une voie atlantique qui était moins négligeable qu'on peut le penser en revanche ces travaux ne valident absolument pas mais ce n'est pas une nouveauté puisque ce sont des choses qui avaient été réfutées antérieurement l'existence de circuits privilégiés qui permettraient de relier précisément tel ou tel atelier dans la vallée du Guelgarde-Kivir à tel ou tel camp militaire donc ça ne valide pas cette hypothèse et ça montre aussi si on regarde les choses dans l'ordre chronologique donc je remercie Corinne Dubler et son directeur de recherche de m'avoir autorisé à faire état brièvement de ces tableaux que la part du militaire pour la période précoce 30-70 après Jésus-Christ est finalement assez mince 23% et l'augmente au fil du temps 70-120 après Jésus-Christ 34% pour devenir véritablement importante à plus de 50% à partir du IIIe siècle donc paradoxalement ce n'est pas sur l'huile que doit porter le débat d'une économie gérée par l'armée ou par les autorités civiles au Ier siècle de notre ère alors la question de la gestion justement par les autorités de ces flux de ces marchandises se pose et à Lyon on dispose d'un certain nombre d'indices notamment des découvertes d'entrepôts réalisés à la fois sur la presqu'île et dans la plaine de Vèse des épaves de bateaux des aménagements portuaires c'est bien le moins qu'on puisse attendre d'une ville portuaire de cette importance ces entrepôts quand ils sont fouillis intégralement sont relativement petits et les fenêtres de fouilles très restreintes qui ont pu être ouvertes jusqu'à présent sur la presqu'île ne permettent pas d'identifier de larges entrepôts comme c'est le cas à Vienne en revanche et on les verra dans un instant en revanche on connaît à Lyon un certain nombre d'inscriptions qui ont été étudiées en grande partie par François Bérard aujourd'hui professeur à l'économie normale supérieure et ces inscriptions montrent que le gouverneur de Lyonnaise n'avait pas tout à fait les mêmes attributions que ses collègues d'autres provinces de l'Occident et ces attributions étaient finalement très proches de celles des provinces militarisées du Limes par exemple il avait d'importantes fonctions fiscales et puis d'autre part il s'appuyait sur un bureau un ophicium dans lequel on trouve des charges qui sont plutôt habituelles dans la ville du Rhin par exemple des exacti procuratoris des agents des fonctionnaires en quelque sorte chargés de délivrer des bons de vivre entre autres charges pour la mer romaine également des bénéficiaires des officiers détachés de l'armée qui étaient chargés du prélèvement du 40e des Gaules des taxes au franchissement des provinces et donc ces professions entouraient l'administration provinciale à Lyon et on trouve également dans une inscription du CIL 13 1979 la mention d'une corporation des anonaires des rives littéralement des berges donc ça renvoie évidemment à la situation à la localisation de tous ces entrepôts qu'on a sur les berges sans qu'on sache exactement ce que ce terme d'anonaires recourt est-ce qu'on a véritablement affaire à une anonne anonne urbaine ou militaire mais c'est malgré tout un indice c'est une des rares cités Lyon où on a la mention d'un corps anonaire au Haut Empire en l'occurrence au 2ème siècle alors venons-en aux céréales on achèvera ce tour d'horizon par les céréales et c'est un sujet qui a déjà été très largement traité dans d'autres régions et notamment sur le plateau suisse où on a un phénomène assez intéressant c'est qu'un grand nombre de villae un grand nombre de citruraux ont livré ce sont les petits triangles que vous avez ici des tuiles des tuiles de toiture estampillés au nom des légions la légion 11 Claudia et la légion 21 Rapax stationnées dans le camp de Vindonissa dans ce secteur ici et donc ça amène certains auteurs en Suisse certains collègues à postuler l'hypothèse d'un territoire rural en partie non pas exclusivement mais en partie dédié à l'approvisionnement justement des camps militaires ce qu'on appelle le pratum legionis c'est-à-dire le champ le terroir rural qui était dédié à l'approvisionnement des soldats et on a dans le même secteur un certain nombre de grands entrepôts à Bibberich par exemple ou à Le Bois Noir qui ont pu servir à stocker à entreposer mais aussi à acheminer ces productions de céréales alors l'hypothèse de grands entrepôts dédiés justement à la centralisation et à l'acheminement des céréales n'est pas nouvelle elle a été proposée dès les années 1990 par un défunt collègue Yvan Barat la villa gloromaine de Richebourg dans les Yvelines dans la revue archéologique du Centre de la France avec la découverte d'un grand grenier de type tour grenier qui l'interprète comme un lieu de stockage qui servait justement à la centralisation des ressources d'un terroir beaucoup plus vaste en vue de son exportation et peut-être de son acheminement dans le cadre de l'anone c'était une hypothèse qui était assez visionnaire pour l'époque et assez fragile parce que finalement cet entrepôt n'a en soi rien d'exceptionnel mais qui a été validé plus ou moins par Jérôme France grand spécialiste de la fiscalité en Gaule romaine dans son article Les personnels et la gestion des entrepôts impériaux dans le monde ramin paru d'un revue des études anciennes en 2008 et ils trouvent que cette hypothèse est séduisante plus récemment j'ai eu l'occasion moi-même de tomber sur un entrepôt assez important sur le site auquel Despina faisait allusion tout à l'heure le site de Panossa les Buissières alors on se trouve ici à l'opposé du site que je vous présentais il y a l'instant Salon Rodani-Gouaffieux à savoir à Panossa en Isère on est à l'interface comme vous le voyez ici des territoires coloniaux de Lyon d'une part de Vienne d'autre part mais on est bel et bien en territoire à l'Aubroche on est dans le territoire de la cité de Vienne toutes les monnaies retrouvées sur le site sont des monnaies viennées à l'Aubroche toutes non pas toutes à une exception près comme je vous le montrerai dans un instant alors ce site de Panossa il a fait l'objet de sondages dans les années 1970 par mon collègue Yves Burnan des sondages qui avaient amené à l'interpréter comme un site rural comme une villa parmi d'autres notamment sur la base d'une inscription conservée par les propriétaires du terrain dans le château d'Antouillet ici dans le coin je ne vais pas vous dire de bêtises sud-ouest du site avec une grande inscription funéraire qui mentionne des héritiers qui ont fait ériger un mausolée sur décision testamentaire du défunt et ce défunt était pontife évidemment pas pontife à Rome probablement pontife à Vienne mais un personnage important et surtout le site semblait se scinder en deux pôles un pôle plutôt résidentiel urbain la part sur Banna ici et un pôle artisanal ou agricole ici et vous voyez dans les champs très vite dans les années 2000 sont apparus des traces tout à fait explicites et ce grand bâtiment qui fait 50 mètres par 20 mètres a été interprété initialement comme un chévinicole par les spécialistes de l'archéologie rurale locale et donc c'est un site sur lequel j'ai investi des fouilles après celui de Goiffieux avec mon collègue Aldo Banlinghi et puis les étudiants de l'université Lyon 2 entre 2012 et 2016 vous avez ici une vue de la fouille en cours avec ces deux secteurs le secteur résidentiel ici et le secteur artisanal et agricole là moi je suis parti vraiment de l'hypothèse d'une villa au départ et je souhaitais fouiller ce chévinicole qui n'était pas là mais je suis tombé sur autre chose le plan que vous avez là est très très particulier il ne ressemble absolument pas à un plan d'établissement agricole tel qu'on peut les connaître il y en a des centaines qui ont été fouillées en Gaule et il présente des particularités vraiment tout à fait exceptionnelles c'est un site extraordinaire au sens premier du terme et on va pour l'instant regarder ce qu'il en est au tout début de l'occupation du site alors on a un domaine gaulois qui a été plus ou moins repéré sous ce site mais ce n'est pas très important c'est le cas aussi pour la villa de Saint-Laurentani en revanche le tout premier noyau du site que vous avez ici marqué en rose on est dans la partie occidentale du site ici attendez je me trompe on est là exactement c'est ce petit bâtiment là ici vous avez ici zoomé là et ce qui est intéressant c'est que la construction de ce noyau fondateur du site a bénéficié d'une offrande de construction une offrande de fondation avec deux monnaies que vous avez ici l'une a été noyée dans la maçonnerie de l'angle de l'enclos qui entoure le bâtiment c'est un as colonial plutôt un dupondus colonial de Vienne et l'autre a été mise dans le mortier qui maintenait la toiture du bâtiment et cette monnaie qui ressemble beaucoup à la première est un as colonial du territoire de Lyon alors c'est très intéressant j'ai publié cette découverte dans un article que vous avez ici en ciel et terre autour d'une double offrande de fondation découverte sur la station de Panossa parue en 2021 c'est très intéressant parce qu'on est justement à l'interface des territoires de Lyon et de Vienne ce sont des monnaies qui ne sont pas fréquentes dans la région et on a une monnaie lyonnaise d'une part une monnaie viennoise d'autre part donc c'est assez intéressant et ça place d'emblée ce site sous une égide un peu particulière on ne sait pas vraiment à quoi ça peut correspondre en fait ce site est interprété aujourd'hui comme une station routière de type Mancio établie sur un trajet particulièrement important qui est le trajet Vienne en direction de l'Italie la voie d'Italie depuis Vienne mais aussi la voie d'Italie qui provient de Lyon et ces deux voies se rejoignent précisément dans ce secteur à quelques kilomètres du site et ce site a livré entre autres choses quelque chose de tout à fait exceptionnel donc ce premier site daté des années comme vous le voyez l'offrande de fondation permet de dater la fondation évidemment du site dans les années 38 et 36 avant notre ère et ce n'est pas sans importance parce que ces années correspondent au gouverneurat d'Agripa qui est évidemment le grand créateur du réseau routier et du cursus ce qui deviendra plus tard le cursus publicus en Gaule pas forcément dans ces années-là mais c'est pas moi et donc c'est assez intéressant donc ce site daté des années 30 avant notre ère a livré un exceptionnel ensemble un exceptionnel ensemble d'enduis peints ici vous avez une vue de ce secteur de la station routière avec plusieurs ateliers pièces d'hébergement et auberges alignées et puis les parallèles sur lesquels je ne m'attarderai pas mais c'est un exceptionnel ensemble d'enduis peints publiés récemment dans un volume de la série Pictor en 2020 ou 2021 je crois je n'ai plus le souvenir j'ai oublié de mettre la référence je la compléterai dans la partie écrite de la conférence et donc ces enduis peints ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on peut trouver dans les grandes villées de la région de Pompéi et d'Herculanum notamment à Bosco-Réal et ils sont tout à fait exceptionnels c'est-à-dire qu'on n'en trouve pratiquement pas d'autres traces ailleurs et donc ils ont été mis là pour un personnage particulièrement important on a également des pieds de meubles en marbre de tables de bancs en marbre et tout un matériel assez exceptionnel matériel d'écriture de chirurgie de toilette etc qui montre que cette station a été fréquentée par des personnages importants une petite tombe fouillée à proximité de ce noyau de la station est intéressante elle date de l'époque tibero-clodienne et on a affaire à un personnage déjà très romanisé avec des strigiles probablement d'origine italique latine et une petite pointe de flèche qui est plutôt de typologie militaire que civile pour la chasse par exemple et c'est intéressant parce que là aussi c'est un lien très discret très ténu avec la sphère militaire qu'on trouve là sur ce site donc comme je vous l'ai dit c'est un site qui est interprété comme une station routière donc située à l'interface déjà des provinces de Lyonnaise et de Narbonnaise ici vous avez ici la référence d'un article général paru dans la revue Gallia en 2016 consacré justement à ce dossier et donc c'est un itinéraire particulièrement important qui était jalonné par cette station et donc je ne m'étends pas là-dessus mais je l'identifie à la station de Bergouzium mentionnée sur la table de Pettinger entre autres et sur l'itinéraire d'Antonin sous le nom de Birgouzien je renvoie donc à l'article pour ceux que ça intéresse alors ce qui est intéressant c'est que ce site va faire l'objet d'une reconstruction intégrale près d'un siècle et demi plus tard cette fois-ci sous le règne de l'empereur Domitien alors comment le sait-on c'est qu'on a la chance de disposer d'une deuxième offrande de construction qui a été trouvée dans ce nouveau bâtis aménagé à la fin du premier siècle avec deux pièces de monnaie cette fois-ci qui sont attribuées à l'empereur Domitien noyé dans les maçonneries et datées entre les années 80 et 90 de notre ère alors ce qui est intéressant c'est que Domitien est connu pour alors non pas comme le fondateur d'un réseau routier qui est déjà très ancien à son époque mais comme celui qu'il a rénové qu'il a refondé en quelque sorte en prévision de la conquête des Champs-Décumates en Germanie et donc c'est intéressant d'avoir ces deux offrandes parce que la station est intégralement reconstruite à cette époque et elle prend un tour beaucoup plus spectaculaire puisque vous voyez les vestiges sont conservés sur une hauteur de 4,50 m ce qui est exceptionnel pour un site rural vous avez ici un édifice thermal des termes particulièrement importants totalement surdimensionnés pour un site rural pour un site privé vous en avez le plan là adossé un complexe résidentiel qui est très intéressant parce qu'on trouve à la fois un grand bâtiment que j'interprète comme un prétoire un praetorium réservé à l'hébergement des gens importants et donc les termes sont liés à cela on a une latrine publique une latrine privée ici et puis un bâtiment d'hébergement qui ressemble beaucoup au cantonnement des camps militaires probablement pour l'escorte de ces mêmes personnages on a des parallèles tout à fait convaincants notamment en Sardaigne beaucoup des banjus avec vous voyez à la fois le même type de plan adossé à des termes surdimensionnés dans le secteur artisanal de la station on trouve un vaste complexe c'est-à-dire la météorologie du fer avec des centaines de kilos de scories de culots de forges retrouvés là et un objet très intéressant qui est un petit coin à estamper qui a servi à produire probablement des pièces de harnachement militaire ou des appliques de ceinturons militaires donc là c'est intéressant parce qu'on a à nouveau un lien avec l'armée ténu mais quand même il est quand même là mais ce qui est intéressant c'est surtout de voir que tous les éléments de cette nouvelle station qu'il s'agisse de cette fabrique qu'il s'agisse du prétoire des hébergements qu'on trouve au nord et puis du grand bâtiment dont je vais vous parler dans un instant toute l'architecture de ce complexe renvoie à des techniques et à des plans militaires c'est une sorte de mini camp militaire qui n'en a pas la fortification on a uniquement un grand mur d'enclos qui entoure le complexe avec un pôle résidentiel un pôle plutôt dédié au fonctionnement de la station mais ce qui est intéressant c'est que tout là-dedans renvoie à l'architecture militaire et on en vient enfin à l'objet principal c'est ce grand entrepôt qui vient recouvrir le noyau initial de la station et qui est construit comme tout le reste sous le règne de Domitien à l'extrême fin du 1er siècle de notre ère et cet entrepôt il se distingue d'emblée vous en avez une vue aérienne ici par ses dimensions tout à fait exceptionnelles 50 mètres par 20 sur le plan architectural il correspond vraiment au type d'entrepôt d'oréa canonique décrit par Vitruve avec ses planchers suspendus en bois soutenus par des séries de murets alignés des trous des vents pour la circulation de l'air pour faciliter la ventilation des planchers il est tout à fait canonique vous en avez les dimensions ici et la capacité de stockage de cet entrepôt qu'on lui restitue un seul étage ou deux étages ce qui est probable les maçonneries font quand même un mètre d'épaisseur trois pieds 90 cm d'épaisseur elles sont fondées à 2,50 mètres sous terre c'est vraiment une construction très massive vous en avez une vue ici et donc très bien conservée et donc voici les estimations de stockage que j'ai pu proposer dans un article dont vous aurez la référence un petit peu plus tard on a affaire à des volumes assez importants en tonnes vous voyez jusqu'à 50-80 tonnes de blé qui pourraient être conservées en une seule fois dans les deux bastions surtout si on considère que l'espace intérieur a également été utilisé comme espace de stockage pour des sacs par exemple cet oréum au sens premier du terme puisqu'il a servi à stocker des céréales et bien présente de très fortes analogies avec ceux alors très peu avec des oréas et des granariats fouillés en Gaule c'est le 6 rue Roy en revanche de très fortes analogies avec ce qui est connu sur les scans militaires de l'IMES aussi bien en Germanie qu'en Grande-Bretagne alors tous les plans que vous avez ici ne datent pas de la même époque l'étude doit évidemment tenir compte des différences chronologiques mais il y a un air de famille on a plusieurs variantes sur les camps déjà aucun de ces greniers ne ressemble vraiment à l'autre mais au niveau des dimensions comme de la conception comme vous le voyez on est bien dans ce cadre-là les grands oréats urbains et militaires connus entre le 1er et le 3e siècle de notre ère en Gaule dans les Germanies et dans d'autres provinces ici un diagramme qui montre que le grenier de Panossa sort complètement de la fourchette métrologique étudiée par une de mes étudiantes Gaëlle Morillon dans le cas d'un mémoire de master au début des années 2010 et vous avez ici la moyenne de dimension de la plupart de ces greniers dits ruraux fouillés en Gaule et vous voyez que Panossa sort complètement de ce cadre et en revanche Panossa se trouve bien avec les différentes estimations de capacité dans la fourchette de ces grands oréats militariats ces grands oréats militaires fouillés sur les camps alors il faut rappeler qu'à Vienne puisqu'on est dans l'arrière-pays de Vienne des grands entrepôts ont été identifiés déjà très anciennement qui sont considérés par les archéologues régionaux comme les plus grands du monde romain après ceux d'Hostie après ceux du port d'Hostie des entrepôts tout à fait massifs qui étaient dédiés donc au stockage et probablement à l'exportation sur le Rhône de grandes grandes quantités de céréales il est difficile de ne pas relier ces découvertes de Panossa on se trouve à une trentaine de kilomètres de Vienne de ces entrepôts et donc on peut supposer que ces granarias ont servi aussi bien dans l'environnement de la colonie de Vienne qu'au cœur de la colonie de Vienne à exporter des céréales en direction du sud en direction de la ville de Rome par exemple ça c'est une première hypothèse mais ce qui est intéressant c'est que ces greniers à plancher suspendu on en trouve d'autres en Gaule et on a réalisé Gaël Morillon la synthèse des découvertes à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Clermont-Ferrand en 2013 colloque à guerre qui est paru en 2018 et ce qui est intéressant c'est de voir que ces greniers qui sont qualifiés de ruraux en général vous avez ici une carte de répartition des sites ruraux fouillés aujourd'hui sur le territoire avec quelques décalages ici on n'a pas de villa dans la mer je suis désolé mais ce qu'on voit c'est qu'on est loin d'en trouver partout et ils forment des caténations des lignes vous reconnaissez à peu près la direction et en fait ces grands greniers de type de celui de Panossa se concentrent presque tous le long du réseau Vier mis en place par Agrippa rénové par Domitien et donc c'est pour ça qu'on le retrouve à Panossa et donc ils se succèdent à intervalles relativement réguliers et l'hypothèse que j'ai proposée dans le cadre de ce colloque d'Aguerre de 2013 c'est d'y voir un réseau d'approvisionnement avec des oréas disposés régulièrement sur les itinéraires routiers semblables à ceux mis en évidence par Marie-Brigide Car par exemple pour l'Afrique du Nord ou pour l'Ilyrie c'était une hypothèse mais qui en l'occurrence à Panossa dans ce contexte-là s'impose de mon point de vue les travaux menés depuis par Gaël Morillon sur les stations routières en Gaule-Romaine c'est une thèse qu'elle va soutenir normalement à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine elle a travaillé à la fois sur l'architecture et sur les mobiliers qu'on retrouve sur ces stations à montrer qu'on y retrouve assez fréquemment du mobilier militaire du moins pour les stations routières fouillées dans l'est de la Gaule qui montre que ces stations et c'est bien logique et c'était connu déjà en Broussomme faisaient l'objet d'une surveillance étroite de l'armée pour ce qui est de la fin du grenier de Panossa il a fonctionné au moins jusqu'à la fin du 3ème siècle et début du 4ème siècle on a une bourse par exemple d'Aureliani qui a été découverte dans les niveaux de destruction de l'entrepôt et ces niveaux de destruction ont fait l'objet d'une étude carpologique par un étudiant Alban Tremblay qui a étudié les graines on avait de nombreux carporets carbonisés retrouvés dans le grenier et on y trouve toutes les espèces communes utilisées aussi bien pour la production de repas de préparation à base de céréales dans la sphère civile communautaire à savoir du millet en grande partie c'est un des aliments très utilisés dans l'armée l'orge les lentilles mais aussi du vin pour une petite part et d'autres légumineuses les études consacrées par Alban Tremblay à d'autres sites en région lyonnaise ont permis d'identifier un autre entrepôt du même type situé au nord de Lyon on est dans le secteur on est sur la ligne TGV Paris-Lyon construite dans les années 1970 et c'est à cette occasion-là qu'a été fouillé un entrepôt de même type qui était interprété là encore comme un chevinicole et là on voit que c'est la vigne qui domine ce sont les pépins de raisin donc ces entrepôts vont être utilisés aussi bien pour le stockage des céréales que pour le stockage de grandes barriques de vin probablement avec un circuit qui portait sur plusieurs denrées et plusieurs produits et puis plus récemment une fouille qui a été menée et conduite par Damien Tourgon pour le compte de la société privée Arcalinum SAS a mis au jour au nord d'Anse un site qui est assez intéressant très 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 riche et assez semblable à celui de Panossa pourquoi ? parce que c'est un site qui a priori a toute l'allure d'une villa d'un site rural mais donc on y trouve une production vinicole un petit pressoir des espaces dédiés au stockage des céréales mais des termes qui là encore sont surdimensionnés pour un site rural et surtout un grand entrepôt qui va être construit au IIIe siècle de notre ère qui présente exactement les mêmes dimensions que celui de Panossa et on est à une vingtième de kilomètres au nord de Lyon donc il est probable que dans les années à venir ou les décennies à venir l'archéologie préventive programmée peut-être comme un Panossa met au jour d'autres de ces entrepôts le long du réseau routier d'Agrippa qui servaient justement à l'acheminement des céréales mais aussi d'autres denrées on pense au vin bien entendu ou à la bière en direction des sites civils et militaires du Limes mais il faut penser aux militaires puisqu'on a affaire à des infrastructures publiques construites par l'armée très probablement et donc probablement gérées aussi par les autorités civiles ou militaires alors un petit mot sur le trafic fluvial je n'ai plus le temps de m'étendre là-dessus on connaît un certain nombre d'entrepôts fluviaux fouillés à Lyon ou ailleurs Rézé, Accuillé ou Lausanne et à Lyon surtout on a cette découverte tout à fait spectaculaire réalisée dans les années en 2004 plus précisément de ces bateaux romains d'époque médiévale retrouvés sur le site du parking l'actuel parc Saint-Georges à proximité de l'église du même nom et donc je renvoie aux nombreuses inscriptions lyonnaises faisant état de naviculaires y compris un naviculaire marin ou de nôtres bien entendu ces corporations des nôtres du Rhône, de la Saône ou du Rhône et de la Saône et je vais simplement commenter deux cartes vous avez ici donc une carte qui résume ces grandes voies fluviales qui permettaient de relier Lyon à Olymès pardon et ce qui est intéressant c'est de voir la cartographie justement de ces mentions de nôtres et d'aviculaires qui suit exactement la même voie donc ici les nôtres de la Saône les nôtres du Rhône les nôtres de la Saône et du Rhône on voit qu'ils suivent les mêmes voies et la cartographie des inscriptions faisant mention de négociatores de marchands et bien suit exactement les mêmes voies donc cette superposition permanente cette imbrication permanente du militaire de l'administration civile et des commerçants privés elle se traduit très bien par les cartes et je renvoie à cet extrait du Digest étudié par Dick Whittaker en son temps et cité par André Tchernia qui mentionne une mesure prise à l'époque de l'empereur Adrien à l'égard des marchandises que les gouverneurs des provinces se font transporter pour leur usage l'empereur Adrien dans un rescrit adressé au gouverneur des Gaules répond que toutes les fois qu'on enverrait quelqu'un faire des achats de marchandises pour l'usage personnel de ceux qui commandent les provinces ou les armées ou pour l'usage de leur procurateur le mandant devrait signer un billet de sa main et l'envoyer aux publicains donc le responsable publicanos le responsable des douanes de façon à ce que toute marchandise transportée en surplus de la commande soit soumise aux taxes c'est intéressant ce texte parce que ça montre que le problème en l'occurrence ce n'est pas du tout que les marchands tirent profit utilisent l'infrastructure publique et militaire dans les ports et sur les voies le problème c'est juste qu'ils acquittent des taxes au passage et on voit que cette utilisation ce mélange permanent des intérêts militaires et privés ne pose pas de problème à l'échelle de l'administration impériale ou provinciale simplement il faut que les taxes soient versées et c'est là que la localisation d'un grenier comme celui de Panossa à l'interface des provinces de Lyonnaise et de Viennoise avec cette double fondation Lyonnaise et Viennoise au cœur de la station est intéressante parce qu'on peut supposer même si on n'a pas la trace ou la preuve épigraphique que les rentrées de ce gigantesque grenier provenaient en partie justement des taxes prélevées au franchissement de ces deux grandes provinces que sont la Lyonnaise et la Narbonnaise donc il faut imaginer à la fois des tribus pour les monnaies par exemple pour les métaux qui servaient à la fabrication des monnaies mais aussi des taxes prélevées dans le cas du 40ème des Gaules qui venaient alimenter donc ce circuit d'approvisionnement des sites civils et militaires sur le Lyonnaise qui suivait exactement les mêmes voies et probablement utilisaient les mêmes infrastructures alors je vais en conclure par ce schéma que je n'ai pas détaillé je vous rassure j'ai suffisamment abusé de votre temps et de votre patience mais simplement pour revenir aux couleurs que j'ai mises tout à l'heure il montre justement à quel point cette imbrication entre les sphères d'administration militaire administration civile les acteurs privés cette imbrication est perceptible à toutes les étapes du circuit d'approvisionnement au niveau de la production on l'a vu une production de monnaie et d'équipement militaire qui est déléguée à des artisans ordinaires qui produisaient d'autres choses pas de circuit réservé donc il faut imaginer qu'il y avait une entente des contrats permanents passés entre l'armée l'administration civile pour les monnaies pour les céréales c'est la même chose on sait que les céréales faisaient l'objet de circuits réservés dans le cadre de la nonne donc il faut imaginer qu'une part des céréales était acheminée officiellement en direction de l'UMS et puis que les mêmes vecteurs bénéficiaient aux marchands privés c'est ce qu'on a ici donc l'usage de convois militaires aussi bien par des acteurs publics que par des acteurs privés et puis des transporteurs privés qui pouvaient être chargés rémunérés ou par des exemptions TAS par exemple d'acheminer ces mêmes produits et puis au niveau de la sphère de consommation évidemment les choses sont très mélangées par exemple dans l'environnement des camps dans les canabés et donc je vais pour conclure simplement dire quelques mots sur le système qu'il faut imaginer l'état des données archéologiques en moyenne veille du Rhône dans ce que je vous ai présenté qu'il s'agisse des structures de production des céréales du vin de la monnaie de l'équipement militaire ou des infrastructures logistiques de transport et de stockage les stations villières les ports ce que j'appelle les entrepôts relais valident finalement entièrement la grille de lecture proposée par André Tchernière celle d'un commerce imbriqué qui reposait moins sur une autorité administrative ou militaire central centralisée que sur des ententes ouvertes ponctuelles et ce qu'on pourrait qualifier de corruption souterraine ou rampante plus ou moins tolérée par les autorités ce système c'est ce que j'ai essayé de vous montrer était préparé d'une certaine mesure bien avant Auguste sous le gouverneurat d'Agrippa dès le début des années 30 avec la construction d'un grenier comme celui de Panossa la production des premiers dupondillis coloniaux de Vienne et de Lyon qui servaient à payer la solde des troupes du Limès et donc il a préparé le terrain mais il s'est véritablement mis en place sous Auguste évidemment la question se pose savoir si ce système a été réalisé commandé ou seulement favorisé par l'empereur par le biais justement d'exemptions fiscales ou de soutien logistique plus ou moins officiel ou est-ce qu'il s'agit d'un simple effet d'aubaine pour les négociants qui suivaient le train des légions et de la cour impériale et qui voyaient évidemment une source de revenus absolument colossale donc la question se pose aussi et André Tchernière la pose de savoir si ces marchands ces investisseurs privés ont été intégrés dès le départ dans un projet d'organisation logistique qui visait à assurer l'approvisionnement en nourriture et tous les autres biens nécessaires au bien-être des soldats et des populations civiles qui résidaient dans l'environnement des camps à l'exception de l'équipement militaire et de la monnaie dont la production et le transport exigeaient évidemment une surveillance armée compte tenu des enjeux stratégiques politiques économiques ni le vin ni l'huile ni les poissons ou encore les céramiques n'ont bénéficié d'un circuit réservé fermé d'approvisionnement distinct géré de haut en bas par l'administration militaire ou civile en revanche la délégation qui est bien avérée de certaines productions à des artisans civils monnaie, militariens on l'a vu ou à des possesseuresses privées parfois d'anciens vétérans issus de l'armée qui gardaient des liens avec l'armée comme pour le propriétaire de la villa de Saint-Laurendanie qui produisait des céréales et du vin allaient probablement de pair avec un usage partagé et étroitement partagé des infrastructures fluviales villières les véhicules les entrepôts la logistique et enfin le caractère mixte de certaines cargaisons de biens militaires et civils qui impliquaient un minimum de coordination et je dirais plutôt un maximum de coordination entre ces différents acteurs et les sphères de production de diffusion et de distribution et c'est à partir du règne de Tibère où on constate un formidable accroissement démographique notamment dans l'environnement des camps et dans les nouvelles cités fondées dans le nord de la Gaule et dans les provinces de Germanie que ce marché se forme et là évidemment le nombre d'investisseurs et de marchands privés augmente et le lien avec l'armée doit se distendre mais il subsiste on l'a vu avec la construction du grenier de Panossa une part de ce ravitaillement qui était directement contrôlé par l'autorité civile et militaire romaine et donc comme souvent la vérité qui est souvent très contrastée quand les hypothèses sont émises se situe souvent au centre au milieu donc on a véritablement affaire à un système complètement imbriqué comme en témoignent d'ailleurs les inscriptions présentées au début de cet exposé et donc si l'on veut vraiment discerner la main de l'administration avec les guillemets j'insiste derrière certains secteurs de l'économie romaine au Haut Empire je parlerais plutôt d'une forme de gestion délégative un terme qui ne recouvre pas forcément l'actuelle notion de délégation de services publics mais qui en préfigure assez bien l'esprit tel que défini dans la loi Murcef du 11 décembre 2001 je cite entre guillemets contrat par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats d'exploitation du service je crois qu'on peut difficilement mieux résumer la problématique du jour et les fortunes acquises par les négociateurs de l'axe Rhône-Rhin au premier siècle de notre ère témoignent par exemple le Vinarius de Lyon Caius Apronius Raptor d'origine italique comme le montrent les cartes que vous avez ici et dont témoigne la richesse archéologique des résidences des grandes villes fouillées dans la région de Lyon et de Vienne aussi bien urbaine que rurale illustrent parfaitement les vertus d'un tel système pour les négociateurs privés je vous remercie pour votre attention et répondrez volontiers à vos questions si vous en avez que sont en place Gladys ou 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 Sous-titrage FR ?